C'est que lorsqu'on fait une étude quantitative de la figure du paysan ou de la figure de l'oublier, on ne peut même pas travailler, mais on ne peut pas travailler. Le comité d'organisation vous suivra jusqu'à l'envers. Dans la figure du paysan, la figure de l'oublier, ça mérite quand même que nous nous posions une question. C'est celle qu'il y a des producteurs, ce que j'appelle les producteurs de richesses, qui sont tout de même d'origine, c'est des compositeurs, c'est eux qui ont le travail. C'est des gens pleins aux arts ? Ah non, alors, ce que j'appelle les producteurs de richesses, pour moi c'est le paysan et l'ouvrier. C'est le véritable produit de richesses. C'est la part d'eux qui a une plus-value. D'ailleurs, à la base de tout, la paysannerie pour produire la nourriture, pour produire l'essentiel. A bientôt, à très très bientôt. Salaam, je suis bien, je suis bien. Tu as mal choisi ton moment, c'est un peu compliqué de reparler. On est toujours serré par le temps. Mais ça rejoint mathématiques. Si vous permettez, monsieur, je répète la question. Moi, je voudrais bien savoir la position actuelle du Céline français. Oui, oui, entre les potentiels du Céline français, les perspectives, soit sur le plan de l'essentiel ou sur le plan, voilà, soit sur le plan, voilà, soit sur le plan de l'essentiel ou sur le plan, je répète, donc c'est déjà sans doute inscrit. C'est vrai que c'est une question très importante, qui peut manquer le chemin de dormir la nuit, mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre comme cela, sans avoir fait une étude encore plus approfondie. Bon, mais je donne comme ça quelques impressions qui sont plus que des impressions. Puisque je travaille sur l'appréhendation paysanne et l'appréhendation ouvrière un petit peu, je considère qu'aujourd'hui, c'est des figures absentes du cinéma français. Donc c'est des choix qui ne tombent pas du ciel. On peut dire que la plupart des cinéastes, pas tous, la plupart des cinéastes tournent le dos au monde, mais ne tournent pas le dos à leur monde, à leurs intérêts. Et quand on voit défiler le cinéma français, a pris une autre réaction que celle qu'il avait à l'époque, c'est celle du cinéma social. Quand le cinéma français, c'est un cinéma qu'on appelait la politique sociale, cinéma poétique, il y avait toujours, si je prends la belle équipe à l'époque, il y avait quand même toujours le mélange dans la société qui était complexe dans le cinéma français. Il y avait quelque chose qui bougeait, de l'ordre d'une possible république, où les gens pouvaient s'envoler, ils pouvaient, excusez-moi, mais ils existaient. Il pouvait y avoir un peu ça, mais à l'arrivée de la nouvelle vague, tout a été éliminé. Pour moi, la nouvelle vague a sans doute des aspects peut-être positifs, notamment la mise en place des procédures moins chères de fabrication, mais ça a surtout été intéressant pour les producteurs, pas tellement pour la thématique. Alors qu'ils ont dénoncé la qualité française et les vieilles thématiques, disons, des vieux, etc., etc., quand on regarde un peu plus près les gens qui ont dénoncé, je veux dire qu'ils sont loin de faire aujourd'hui, on ne peut faire une belle vague, ce que ces gens faisaient. Moi, aujourd'hui, Truffaut valait pour moi, pas trop de considération pour Truffaut, à dehors des 406 peut-être, mais il a aussi regardé autre chose que l'arrivée sociale. Et en même temps, tout à coup, c'est pratiquement un oublieux. On parle toujours des souvenirs et la mémoire, parce que c'était la thématique. C'est en dehors de cette mémoire de l'enfance, de ce regard quand même assez cruel, surtout pour ce petit, ou ce petit enfant, etc. Et le reste du temps, je considère qu'il a oublié, en fait, les engagements qu'il aurait pris lorsqu'il était critique de cinéma. Chabolle, il est passé, effectivement, dans la comédie boulevardière. Romer a toujours été sur ces histoires assez simples, de petits roujoins, vraiment de droit à figer, le monde un peu figé. Il n'y a que Godard qui est arrivé à se remettre en question, qui est arrivé à faire des petites choses, avec lesquelles j'étais, à une époque, pas en désaccord, mais je dois avouer que je n'étais pas toujours d'accord. C'est normal, à sa liberté. Et puis, peu récemment, je me suis aimé, je me suis découvert, sans être Godardien, mais un vrai penchant pour cet homme qui était courageux, qui se remet en question. Et du coup, j'ai même défendu et soutenu des films. Et effectivement, aujourd'hui, je considère qu'il m'a aussi apporté beaucoup, qu'il continue de m'apporter pas mal. Mais si on prend Godard, qui est suisse, d'ailleurs, on ne va pas jouer sur les mots. Si je prends Bruno Dumont, qui fait un cinéma très, très intéressant. D'ailleurs, il y a un de ses films, Flandre, qui part du sort de Régard d'Alzheimer, sur la terre. C'est ça, tout à fait intéressant. Donc, il est encore préoccupé de sa propre histoire, de son très grand Régard d'Alzheimer. Est-ce que je parle aujourd'hui d'une structure cinématographique, d'une nouvelle structure cinématographique ? Totalement, totalement. On peut dire qu'avec quelqu'un comme Dumont, on a de l'espoir. Là, je vois Onderling, qui est un film qui est, là où Kroll d'Angers, là où Kroll d'Angers, là où Kroll d'Espoir, on peut dire qu'avec le cinéma de Dumont, il y a un peu d'espoir. Avec le cinéma de Cavalier, Cavalier qui était un chrétien, mais Cavalier qui est un cinéma de plus en plus dépouillé, mais tout à fait intéressant. Parce que quand on regarde une grande partie des cinémas de Cavalier, ça a été sur les portes. Vous voulez dire quoi par dépouillé ? Alors, une épure, c'est-à-dire que progressivement, on a mis en œuvre, on a mis l'essentiel, c'était qu'il montrait qu'il fallait aller essentiel, mais qu'en épurant, d'un seul coup, on éclaircissait. C'est-à-dire, d'un seul coup, on pouvait éclaircir. La leçon de clarté, chez Cavalier, il y a, je crois, la recherche de la clarté, il y a la recherche aussi de la précision, il y a aussi la recherche de la mise en valeur des gestes de la classe ouvrière, et il a fait 20 portraits. Donc, si vous le permettez, monsieur, on peut... On peut croire qu'il y a un conte pour considérer. Non, non, est-ce que je peux comprendre qu'on peut s'échapper de la crise du thème, de la crise thématique, en frappant, mais en jouant sur la fibre structurelle du film. On peut, on peut. La crise thématique. Ah, on peut. On peut aborder la même thématique, ou bien le même thème, mais de différentes structures filmiques. C'est possible, mais je suis toujours réservé, parce que je ne veux pas dire, comme les anciens, que pour moi, il n'y a pas de forme et de fond, c'est la forme qui fait le sens. Et donc, j'ai tendance à dire que la structure des thématiques petites bourgeoises, ça, oui, elle est en place. On peut dire même que le père de cette structure-là, c'est un peu Robert. Ça, je le crois, je pense un petit peu, il n'y a pas que lui, il semble qu'il y a d'autres choses. Mais quand on voit que la structure ne bouge pas, celle qui nous raconte des histoires, des jours de fesses, des histoires de crise d'adolescence, des histoires de désespérance, des crises en fait, de gens qui ont des richesses au fond, j'allais dire, des crises d'oblige, des crises de... Bon, et n'oublions pas que la plupart, on le fait rapidement, surtout un petit peu coincé, mais n'oublions pas que quand je disais tout à l'heure les mêmes thèmes, le même thème, le même rédacteur, ou les mêmes rédacteurs, les mêmes acteurs, il y a un groupe, il y a un repli. Donc, c'est normal, quand on regarde de près, oui, c'est une espèce de repli tout à fait étrange sur un monde qui est de plus en plus petit, qui est le leur, de plus en plus petit. Donc, il y en a pour lissement, et donc le crise, mais il y a... Il n'y a pas de crise. Celui qui dit qu'il y a une crise thématique, il a tout à fait tort. Oui. Parce que c'est la structure filmique qui participe à produire le sens. Alors, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et si je prends Le Cavalier, et si je prends Du Monde, si je prends, alors, oui, il est mort il y a quelques années, Jean-Daniel Paulet, mais c'est celui qui m'a beaucoup aimé, il y avait un film qui s'appelle Méditerranée, il est considéré à l'époque où même par Gaudard comme le cinéma ne pouvait plus être le même à partir de Méditerranée. C'est tout à fait intéressant. On peut citer sans doute d'autres auteurs, mais ils sont assez rares en France, qui justement nous proposent, alors, je dis des formes autonomes, mais de choses qui nous permettent de croire encore qu'il est possible de faire du cinéma une avancée formelle, et en même temps de proposer des regards différents sur le monde, sur nous-mêmes, enfin bref. Moi, j'y crois un petit peu, mais chaque fois que je regarde les films qui sont proposés pour voter au César, je suis dans la désespérance. Je suis dans la désespérance. Et si je dis, pardon, et si je dis, moi, pour le profond que je suis, si je dis, il n'y a pas de thème à aborder par le film ou bien par le cinéma, il n'y a pas de thème, il y a de signification. C'est-à-dire que le film ne dit pas, mais il essaie toujours à dire. Il ne dit pas, il produit de la signification. Il ne raconte pas, il essaie de raconter. Il essaie de raconter. Il n'a pas de réponse. C'est-à-dire, si on voit un film, il ne faut pas s'attendre à une fin, « close », comme j'allais dire. Donc le film ne répond pas à des questions. Il pose des questions. Il participe à épanouir tout un horizon des questions. Ça a une grande relation avec le récepteur. Oui. C'est pour qu'on ne soit pas dictateur vis-à-vis du récepteur. Alors, c'est vrai, mais là aussi, c'est une question... Pardon, là, je parle de la dictature, pardon, textuelle et discursive. Oui, 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 mais là aussi, c'est extrêmement compliqué. Sous cet angle-là, là aussi, je reste extrêmement prudent. Je reste extrêmement prudent. Je les fie un petit peu parce que... Si on prend le parcours de Cavalier, justement. Cavalier faisait ce qu'on pouvait appeler, au fond, le cinéma dit de qualité française. C'est-à-dire un cinéma que l'on voulait avec une thématique... Mais quand même, on croyait que c'était la qualité française. Dans la réalité, Cavalier, ça a été quand même tout à fait autre chose. Il a fait, au niveau du discours, il a fait un film qui s'appelle... Ah, c'est-à-dire, on l'achète maintenant, où il a poursuivi l'histoire de la résidente française. C'est-à-dire que c'est des gens, adaptés dans le roman anglais, il a pris le second rôle, il a construit une bande, comme si c'était en fait un groupe de résistants français, pour faire quoi ? Pour aller mettre à sac un supermarché dans une ville ouvrière où tout appartient au patron. Un truc, on pourrait un petit peu, peut-être appeler, d'exercice. Bref, et là, le souci d'Alain Cavalier, c'était quand même de proposer, pas de poser des questions, de montrer l'impossibilité après la guerre, contre les engagements, etc., de créer une équipe qui pourrait relancer l'idée de la vie ensemble. Relancer. Tout ça, c'est démoli. Et donc, lui, il le construit par une mise en miette, par la répression, par les déception, par la surveillance. Donc, dans ce film, qui est au début des années 60, c'est donc 15 ans après la guerre, son film construit l'impossibilité de faire aboutir le programme de Ganscière nationale à la résistance. Moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai analysé comme ça. Alors, Alain Cavalier vient à la maison, c'est fréquemment, enfin fréquemment, il vient, on discute, on a des échanges, des films, etc. Quand je lui ai donné mon avis là-dessus, il m'a regardé, il m'a dit, « Guy, je ne sais pas tout à fait, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas ça. C'est celui qui est comme film, je ne peux pas dire que c'est tout à fait ça. » Donc, Cavalier a glissé progressivement vers quelque chose où il ne se préoccupe pas tellement d'une démonstration. Il la pratique, cette démonstration, parce qu'il est préoccupé par la chose, dans ce coup, il est comme presque un anthropologue. C'est-à-dire que son souci, c'est d'essayer de faire relever de ce qu'il fait l'intelligence de l'homme et de la femme, et donc, qu'est-ce qui change dans la gestuelle, dans le comportement, et qui, nécessairement, change dans l'histoire. C'est sa préoccupation. Obligatoirement, la structure change. C'est-à-dire que c'était obligatoirement. C'est parce que là, il prend des risques en permanence sur le rapport au plus près, sur les ventes dans le champ, et tout le monde a ce qu'on appelle l'abolition. On abolit la délissance intime. Donc, tout explode, tout ce qui était conservateur, tout ce qui était, soi-disant, la grammaire du cinéma, la forme utilisée, tout ça, ça vaut la déclare. Donc, Joseph Cavalier, qui est quelqu'un dont on peut parler comme un exemple lancerien, et comme un de ceux qui essaie effectivement de faire voler un écart petit peu, c'est caractère figé. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Poulet qui peut faire ça. Bon, il nous reste deux questions. Pour répondre à ta question, quand même, il faudrait un peu plus de temps. Il n'y en a pas beaucoup plus de temps. Il n'y en a pas assez de questions. Ils sont en quelque sorte de technique et de sa technique. Je ne vous retiens pas beaucoup. Non, non, non. Parce qu'en fait, c'est une très généreuse. Enfin, il vous attend un, assez un mois. Non, non, mais j'écoute. Non, 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 non. Il me soumet à l'épreuve. C'est pratiquement une épreuve. Bon, la question, quelle est la position du cinéma français vis-à-vis des autres cinémas ? Peut-être que je voudrais parler de l'intertextualité cinématographique. C'est-à-dire la relation du cinéma français avec les autres cinémas. Alors, ça, toi, tu... Européens ou... Alors, tu poses toujours... Tu poses des questions intéressantes. Tu poses des questions quand même très fortes qui, à l'échelle, doivent entraîner... Bien sûr, une réponse claire, mais nécessite beaucoup de temps. Mais pas du temps à la réponse, du temps au travail. C'est quand même à peu près. Bon, on a... Si je regarde la relation entre la Tunisie et la France, il y a beaucoup de Tunisiens qui se posent la question d'une autonomie, d'horizon vital autonome où je parlais. Ils osent même dire qu'il n'y a pas de cinéma tunisien parce qu'il est entièrement financé en proposition par la France, en des choses comme ça. On retrouve ça un peu dans d'autres endroits. La France... Elle est un peu... Elle a un cinéma soumis. Elle a tendance aussi à soumettre dans ses formes d'autres... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais donner un exemple très simple. Quand les frères Lumières ont inventé le cinéma, pour eux c'était un moyen de vendre plus de pellicules. Parce qu'au lieu de vendre une photo avec une pellicule pour faire une... Il fallait 25 images d'un second. Donc c'est l'hypothèse de vendre plus de pellicules, surtout les marchands de pellicules. Ils ont quand même développé le marché des appareils et ils ont demandé à ce qu'on appelle les opérateurs Lumières de parcourir le monde entier pour non seulement montrer que ça existait, mais proposer de vendre. Mais ils ont fait des images. Ils ont fait des images. Et si on regarde, parce qu'on peut travailler sur cette zone-là, pour le Japon, au Japon, les opérateurs Lumières ont faim. Mais quand c'est démarré, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va filmer ? Qu'est-ce qu'on pourrait filmer ? Et donc ils se sont mis à filmer pratiquement les mêmes thématiques, les mêmes objets que ceux que l'on filmait en France, le repas de bébé, le filet, etc. Donc ils amenaient au Japon une idée de la fonction même du cinéma, pour soit des observations familières, soit des médications, et quand ils arrivent là-bas, ils ne connaissent pas le Japon. Ils ne connaissent pas les rites, etc. Donc ils filment. Et dans ce qu'ils filment, il y a à la fois une concrétude, une concrétude préférante, c'est-à-dire des gens qui sont assis et qui mangent, donc c'est un repas. Et en même temps, beaucoup d'exotisme, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, je veux dire que, j'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, la question de l'exotisme est toujours présente partout. Partout. Et je ne dis pas que les Français ne puissent pas tourner à tel endroit, peut-être pas tourner à tel endroit, mais je trouve que la France est apparemment généreuse. On le voit pour les Césars, où on a quelques films, quelques films soi-disant de cinéastes étrangers, qui sont appelés français parce qu'ils sont produits par les Français. Mais je ne... Mais c'est ça qui est très compliqué, parce qu'il y a certains films qui traitent de la question intérieure, qui traitent de la situation en Afrique ou en Amérique latine et qui ont un petit succès, un peu exotique, en France. Mais ces thématiques-là, on ne les retrouve pas dans le cinéma français. Donc, je trouve que le cinéma français, parfois, en tout cas, ce que j'appelle le cinéma, on est bien d'accord, ce n'est pas les films en eux-mêmes, c'est l'ensemble. C'est les producteurs, c'est les distributeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour sortir un cinéma, des films qu'on a vus là, et qu'on est ici, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait un seul de tout ce que l'on a vu qui ait une quelconque chance d'être diffusée en France de l'univers sérieux. Donc, la France est aussi exclusive pour des raisons économiques et aussi des raisons d'idées. dont la relation de la France est une relation, même si elle est très ouverte, parce que la France, avec son cinéma, est un exemple que certaines personnes ne m'en assurent, parce que c'est à la fois une industrie, principalement une industrie, qui permet donc à un certain nombre de gens de vivre, de réunir aussi, un petit peu à mettre sur la thématique, aussi sur le rayonnement. C'est considérable, toute la distribution, officiellement tenue par les majeurs ou par les petits producteurs, beaucoup de choses comme ça. Et puis, on croit que c'est difficile de sortir. C'est pour ça que le cinéma français a une force centrée, de repli sur soi, et une force centrée fuge quand la thématique ne dérange pas trop l'ordre, la hiérarchie des représentations. C'est comme ça que je le vois. donc il faudrait rentrer peut-être un petit peu plus en détail. Ma dernière question, c'est... Vous avez fini ? Non, est-ce que tu as parlé chez l'instant des spectateurs ? Mais c'était pas là qu'on avait parlé des spectateurs. Parce qu'au fond, les spectateurs, on en parlait tout à l'heure, Ah oui, oui, oui. Justement, dans cette situation-là, le cinéma français ignore la diversité. De la réception en juste. Oui, oui. J'ai parlé de la réception. De la récepteur. Mais justement. Parce qu'il y a une petite nuance entre récepteur et spectateur. Oui, tu as tout à fait raison. Mais du coup, prenons une dimension plus large. C'est que si je pense le cinéma français, en tout cas la majorité, si on pourrait appeler l'axe dominant du cinéma français, se soucie pas mal de ce qu'on peut la transmission de la connaissance. Donc, ils font des films qui, au fond, ne pensent pas beaucoup. C'est un peu comme dans les littératures. C'est pas parce qu'on écrit que la pensée est à l'œuvre. C'est pas parce qu'on fait les films que la pensée est à l'œuvre. Mais ça ne me suit pas que les films qui pensent et des livres qui pensent. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut avoir des films directionnaires ou conservateurs qui pensent beaucoup, justement, ce conservatisme-là. Mais la plupart du temps, quand je vois les films, les comédies à la française, qui trimballent quand même pas mal de virent longs, assez réactionnaires, un peu très schématiques, très archi... Bref. Donc, celle-là n'a aucune forte nouvelle. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, quand tu le dis, on sent bien que c'est la routine. C'est même l'épuisement. C'est la machine qui se grippe. je n'ai jamais... Je n'ai pas honte, même parfois, je suis attiré, de voir que l'on dépense la vente. Et je comprends qu'elle peut se dépenser parce qu'apparemment, la télévision est d'accord puisque elle finance en grande partie de ces productions-là et qu'elle est sûre de les rentabiliser puis c'est elle qui les diffuse. Donc, il y a un étouffement du sens, bien évidemment, et un étouffement même de la transmission et de la circulation de la connaissance. C'est clair. Et aussi, donc, on fige la possibilité de voir un peu les mentalités bouger et des formes bouger puisqu'on te reproduit toujours les mêmes. C'est des choses comme ça. Voilà. Donc, tout mon travail sur l'esthésie est un travail critique de ces systèmes parce que quand on fait un travail précis pendant 20 ans même, plus de 20 ans, 25 ans, et que je collecte toutes les semaines, pratiquement tous les mois, deux, trois fois par mois, je peux dire, des exercices avec mes étudiants, des conversations avec le public qui se diversifient en ville, un travail au plus près sur comment ils reçoivent individuellement parce qu'il faut qu'ils témoignent par écrit ou par voile individuellement et que moi, après, je fais un texte pluriel de tout cela, je me rends compte qu'il y a une diversité d'égouts, une demande de qualité et d'efforts, une demande de renouvellement de nouveautés et une soif de connaissance et donc, il y a un appel critique dans la société française qui est remarquable, mais je ne pense pas que ce soit que la société française, c'est pas vrai, et donc, il y a une vitalité, il y a une critique, on sent qu'il y a comme un volcan comme ça qui est prêt à exploser quand il s'est explosé, on ne sait rien, mais qui ne peut plus se satisfaire d'être minoré à ce point, et même être minoré à ce point. Donc, je trouve que le système français, dont la mission pouvait être à une époque le système social, est devenu aujourd'hui au contraire, une exclusion, l'exclu. Il a décidé que la société française, c'était ça, et puis, voilà, donc, les formes, c'est pour ça que c'était le système français. Ce que tu appelles crise ou ce qu'on ne peut pas appeler crise, c'est qu'effectivement, on ne voit rien de nouveau pour interceder à l'ancien français. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est très évident. La dernière question, et j'aimerais bien que la réponse soit labidaire et concise. À quel point le cinéma peut être un acte sociétal et sociétique, un acte sociétal et sociétique sans que cela soit au détriment de son aspect esthétique. Voilà. C'est une question, je crois, très claire. On reprend dans Nietzsche au début. Je crois qu'on a un public, je l'ai dit à l'instant, qui est avide de nouveautés. Il peut être surpris. D'ailleurs, très souvent les avancées, commencent par un scandale. Pourquoi par un scandale ? Parce qu'il met en situation de crise ce qu'on appelle le convenu, les conventions ordinaires. Tout ça, le cas. et donc, je crois que les spectateurs bougent en même temps qu'on lui propose ou ils réagissent en même temps qu'on propose. Les formes nouvelles ne sont pas pour autant, ou en tout cas structures différentes, ne sont pas pour autant qu'on en ait d'emblée parce qu'il faut les soumettre à l'expérience, à l'expertise même du peuple. Je ne vois pas autrement. Quand on a dit à une époque, tous les grands spécialistes du cinéma muet considéraient que le cinéma c'était le cinéma muet et que le sens avait duré, le cinéma audiovisuel avait duré quelques mois. En fait, c'est le peuple qui a demandé que ça affirme cette forme et que l'image audiovisuelle devienne l'image du cinéma français, l'image audiovisuelle, l'image du cinéma mondial. C'est ça. Donc, l'image visuelle, elle devient audiovisuelle et les gens ne s'en emparent tout de suite. Bien évidemment. le peuple qui s'empare de cette avancée, certains l'ont détournée sur un versant relativement facile d'une synchronisation en outrance avec aucune proposition de j'allais dire d'ordre de nouveau si le terme n'est pas convenable, mais un peu ça. Donc, je pense que moi, je fais confiance un petit peu au peuple. Je crois le connaître un tout petit peu, pas beaucoup, mais parce que moi, j'ai eu une famille modeste et j'ai eu des parents à la fois communistes et d'autres qui n'étaient pas dont j'ai vécu dans cette affaire des conflits. Je sais ce que c'est que la diversité, le combat et cette nécessité qui se trouve tout à fait vitale de l'affronter dont le cinéma. ça peut le faire. Je suis convaincu quand je vois le succès d'Alain Cavalier. Alors, effectivement, Alain Cavalier n'a pas le succès des autres. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un rejet par les majors de diffuser ses films. Il a une exigence, par exemple, de projeter ses six films et ses dix derniers films en continu. Mais les gens ne valent pas parce que financièrement, il y a un gros problème. Comment tu peux faire payer ? Tu peux y arriver. Tu fais naissance avec Dieu, naissance avec Dieu. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas effectivement voir défiler dans la même journée les mêmes films. Pourtant, ces films de Cavalier qu'on a vien à la dernière fois, moi, j'étais bouleversé parce qu'au fur et à mesure où il est pur, il invente une autre chose. Parce que la structure, c'est tout ce que je dis tout à l'heure, en se dépouillant, c'est clair. C'est quelque chose d'assez étonnant. Donc, j'ai encore l'espoir, même s'ils sont très peu nombreux, mais il y en a encore à la fois que le philosophe en disant voilà ce que la situation disant en français est assez désespérante. Mais je suis quand même un peu doctrinaire parce que je sens qu'il peut y avoir du bonheur si je regarde certains films, certains, certains, de véritables chercheurs. C'est des créateurs-chercheurs. C'est des gens qui ont ce souci. Et puis, ils ont le souci de la... Ils savent ce que c'est que les musulmans. Et donc, ils veulent s'ajouter à cette accumulation de choses fertiles comme constitué l'humanisme, quoi. L'envie. Et indépendamment, d'ailleurs, si tu veux, ce n'est pas des théoriciens, mais ils sentent quelque chose. Encore que, je prends Pagnol, c'est un des rares d'avoir écrit un livre qui s'appelle « Cinematurgie de Paris » où il affirme très vertement que nous avons avec le cinéma de Husser sans doute là l'écriture quasi définitive. Qui répond à cette phrase pendant les années 30 ? Personne. Ce n'est que Chris Ameth qui répondra dans les années 60 à propos de l'hypothèse de Pagnol. Et Chris Ameth n'est pas embarrassé. Il répond très clairement, mais il estime que tout ce qu'il a dit n'est peut-être pas suffisant. Et puis, il ajoute, nous en reparlerons, mais je dois vous dire quand même que, indépendamment, toutes les critiques qui ont été faites de Marcel Pagnol dans les années 30, il y a beaucoup de choses à dire sur son travail, mais c'est lui qui avait raison. C'est le seul qui avait raison. Merci. Mon cher monsieur... Non, mais j'ai fait un effort, mais en même temps, je me sens fatigué. Parlez-vous ? Je suis très ravi de vous écouter et j'ai beaucoup appris de votre part et de votre discussion. Et merci infiniment de m'avoir offert ce privilège de partager, ou bien de vous partager, ce souci du savoir, ce souci de la critique cinématographique. Et on reviendra sur la question. de cette discussion, j'aimerais bien que vous me donniez votre point de vue à propos de mon intervention avec laquelle j'ai participé à ce colloque. Ah, c'est peut-être au juste que l'on me le dit. Bref, lapidairement. D'abord, c'est de dire précisément que ta communication ne sera pas telle qu'elle est écrite et que tu as envie quand même de présenter la démarche, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et que dire d'autre que ton projet oral d'intervention, moi, je l'ai trouvé superbe, mais encore une fois, pour quelle raison aller savoir qu'il fallait effectivement qu'on ait victime de l'immédiateté, on t'a coupé la parole, t'as même pas pu construire effectivement ce qu'on pourrait appeler ton outil. C'est un dommage. Mais en revanche, je peux te dire que l'intervention que t'as faite au moment de la table ronde de Sillemar Ziria, je l'ai trouvé particulièrement au moment.